Hey ! Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ! Et aujourd'hui vidéo pas prise de tête, un peu bizarre, je sais pas vraiment comment je vais la monter, on verra ça plus tard. Aujourd'hui on va réaliser un cercueil en carton. Alors ce sera un cercueil en carton pour l'instant blabla de GDMP9, donc la FAQ comme ça spécial Halloween. Alors comme je vous l'ai dit, je sais pas vraiment à quoi va ressembler cette vidéo, d'ailleurs vous pouvez voir que je suis même en crocs. C'est très viril, c'est très sexy, mais bon je suis chez moi en mode chill, on est là pour se détonner un petit peu. Alors c'est presque que de la récup, donc j'ai des grosses planches en carton que je vais utiliser pour faire la forme du cercueil. Pour l'instant ça donnerait à peu près ça, la taille du cercueil. Alors il n'y aura pas de mesure, tout simplement parce que je n'ai pas vraiment mesuré, je l'ai fait à propos de ma taille, tu vois, je ne me suis pas embêté. Donc je fais un cercueil en carton inspiré un peu des cercueils de l'univers de Tim Burton, voilà, donc c'est des cercueils assez hexagonales, ovales. Donc j'ai la forme du cercueil, je vais vous montrer après, on va coller ça sur le cercueil, histoire de faire des planches en fait, on va réellement faire des planches assez épaisse. Vous allez voir après, vous allez comprendre. Bon, ensuite j'ai pris différentes peintures, donc j'ai de la rouge que je n'ai pas utilisé, de l'argent, de la noire pour faire un effet vieilli. On verra ça tout à l'heure si je peux filmer dehors, on verra, voilà, s'il ne pleut pas. J'ai de la colle à bois, tout simplement parce que c'est tout ce que j'ai trouvé. Comme c'est de la récup, j'ai pris ce qui traînait, donc il me restait de la colle à bois, je vais utiliser de la colle à bois, on verra bien. J'ai acheté des poignées à 50 centimes, que je vais pouvoir coller de chaque côté du cercueil, ça ferait un effet un peu plus réaliste. J'ai acheté une petite rose, parce que c'est quand même Halloween pour faire un petit effet gothique. J'ai également ceci que j'ai acheté, donc ça m'a coûté 2 euros, c'est pas excessif, on va pouvoir le coller comme ça sur le cercueil. Et le dernier achat que j'ai fait, pour 4 euros, j'ai acheté un papier peint de style boisé, qu'on va pouvoir mettre sur tout le cercueil pour faire vraiment un espèce de bois, voilà. Et j'ai également pas mal de cornières, donc on va pouvoir panner ça en gris, pour remettre sur les coins du cercueil pour faire un effet finition métallique. Je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler, ça se trouve ce sera pourri, ce sera moche, je ne sais pas. Mais voilà, donc on est parti pour faire un cercueil en carton. Alors tout d'abord, je vais faire 4 planches de chaque, comme ça. Je fais vraiment cette vidéo sans rien calculer, je ne sais même pas si ce sera sur la chaîne bonus ou sur la chaîne principale, si j'ai envie, voilà. C'est parti, pour le bricolage. 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 Bon, on attaque le deuxième jour, je vais faire un petit point. Je vais faire un petit récap. Donc pour commencer, j'ai coupé les deux planches comme ça. J'ai collé des cartons et je les ai collés ensemble, pour faire une épaisseur comme ça, comme une porte en fait. La deuxième, je l'ai fait avec une planche de bois au centre pour solidifier un peu tout le cercueil. Maintenant, on est occupé de faire le coffrage. Alors si vous voulez pour le coffrage, c'est comme si on faisait des planches. Je prends la plus grosse longueur, je prends la petite longueur, je coupe deux feuilles de carton. Je colle des cartons à l'intérieur et je les colle comme si c'était pareil comme les planches. Et après, j'ai mis des cornières à l'intérieur. Donc à la fois, ça solidifie le truc et en même temps, je pourrais le coller plus facilement avec les autres planches. Par exemple, avec cette grosse planche que j'ai fait, je pourrais coller comme ça. Et du coup, là, on fait tout le coffrage. Et voilà, messieurs, là, on a maintenant le coffrage. Alors bien sûr, il n'est pas encore fixé. Là, je vais faire quelque chose avant. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais mettre du papier peint boisé sur toutes les surfaces. Donc les surfaces extérieures et la grosse planche dessus. Je n'ai jamais fait de papier peint. Donc on va mettre du papier peint boisé sur toutes les surfaces extérieures. Et après, je vais enfin fixer le contour. C'est parti pour du papier peint. Et voilà, messieurs, là, on a maintenant toutes les planches du coffrage finies. Ouais, je me suis coupé parce que je suis très doué. Alors ce qu'on va faire pour ce soir, c'est que je vais coller et installer toutes les planches du coffrage. Demain, quand ce sera ça, que je mettrai des renforts comme ça. Et après, on pourra attaquer la déco de l'intérieur. C'est-à-dire mettre... Je vais vous montrer, je vous laisse la surprise, vous verrez. Je vais mettre une petite déco sympa comme ça à l'intérieur, histoire de vraiment faire un cercueil. Ouais. Vous allez voir maintenant le coffrage, à quoi commence à ressembler le cercueil. Et ça, c'est classe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, guys, c'est la fin de cet épisode de Peep My Carton. Et aujourd'hui, on a fini la construction du cercueil. Alors pour les finitions, on a mis des cornières en carton qu'on a peint en silver, en gris, ouais, en argent si tu veux. Donc là, tu vois, c'est peint et c'est beau. Après, on a mis des petites punaises pour faire un effet clou. Ça, c'est badass. Ça, tu vois, c'est de la finition. Et on a fait ça sur tout le cercueil. Comme ça, ça fait une structure métallique et ça rend ça solide. Maintenant, on va voir la suite. Après, pour faire une finition aspect cercueil, on a mis des petites poignées comme ça. C'est des poignées à 50 centimes, tu vois. Et ça tient bien dans le carton. Ensuite, à titre posthume, on a mis un petit miroir comme ça où on a peint JDMP, ma date de naissance, ma date de mort. Je suis pas mort, mais c'est pas grave. Et on a mis une petite fleur, mais on l'a pas encore accroché. Maintenant, on va voir l'intérieur du cercueil. Et tu vas voir, c'est de toute beauté. Regarde ça. Check that. Ouais, bah si jamais je meurs, je regarderai des films comme ça, c'est pas grave. J'ai mis un plaid que j'ai découpé. Alors, c'est des vieux plaid que j'ai récupé ou des pas chers, du moins. Je les ai mis. On peut voir qu'il y a une coupure qui est là parce qu'il y a du bricolage partout. J'avais pas les moyens d'acheter du tissu complet. C'est de la récup. Donc voilà, j'ai mis un plaid que j'ai mis à l'intérieur que j'ai cloué, que j'ai collé. Et après, avec les cornières, ça fait des finitions bien finies. Et on a l'impression que c'est beau, que c'est du volour. Et voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette nouvelle création. Alors bien sûr, je suis amateur, je sais même pas ce que j'ai fait. Donc j'ai improvisé, j'ai appris des choses. Mais n'hésitez pas à me proposer ou à me défier pour des prochaines constructions. Sur ce, moi, je vais enchaîner avec le tournage d'une prochaine vidéo. A très bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501